Ah vite les infos du stream qui ne veut pas se lancer Merci Ok, bon, là on va partir sur un clavier entièrement build avec la marque Ako Ça c'est juste pour faire beau mais je l'avais sur mon ancien clavier, c'est des touches Ako, c'est ce qui m'a donné envie de custom le clavier en tout premier Là malheureusement on ne va pas lubrifier le switch d'ailleurs aujourd'hui Les switches ne vont pas être lubrifiés mais c'est les Ako Vintage White, on ne va pas bien La général n'est pas faite pour éclairer bien dans le noir Je vais ouvrir juste un truc à faire Je vais venir quelqu'un Ok Bref, je ne vais pas ouvrir mes snaps, c'est bizarre Du coup, ce qu'on va faire c'est ouvrir le clavier parce qu'avant de mettre tous les switches comme je sais que je ne vais pas les lubrifier Je ne vais pas les ouvrir de suite Je vais faire un autre truc d'abord, il va y avoir une autre modification à faire Ça va être, on va préparer les stabilisateurs au moins aujourd'hui J'ai assez de lubrifier pour juste les stabilisateurs donc on va les faire et on va tous les faire proprement J'ouvre en direction de la caméra, c'est mieux Donc le petit manuel Et ensuite On a le clavier Avec bar espace, les stabilisateurs Il y a deux switches entre guillemets offerts mais c'est pour le positionnement Pour que quand nous on mette c'est parfait Donc c'est les ink black v2 il me semble Si je ne me trompe pas J'ai hésité à acheter ceux-là J'avais le choix entre soit les ink black v2 Soit les roses red Soit les vintage white Mais j'ai pris les vintage white Mais après ceux-là Ça me paraissent bien Genre je vais mettre un switch Enfin un kick-up dessus Et après on a le câble Coil de cable Rien d'autre Ça me manque de petits trucs Genre Qu'on appelle ça Un switch puller Un kick-up puller Ouais switch puller Parce que comme on n'est pas censé savoir quelle touche va Quelle touche Très facilement Ça aurait pu les dire C'est pas grave Ou au derrière du même D'une petite clé Allen Pour visiblement les touches Qui sont Allen en dessous Mais c'est pas grave C'est du détail Donc je vais brancher de suite Le câble ACO Alors Ouais il y a bien marqué ACO dessus Il y a un petit film protecteur Ça va être du métal Alors c'est pas un câble Ouais c'est bien du métal Ça n'est pas un câble custom en deux parties Mais c'est quand même un câble en USB type C Plaqué or Donc c'est preuve de bonne qualité au moins Et puis les coils C'est à dire qu'il a cet effet là Donc Je vais le brancher derrière J'enlève ça Qui est pareil brandé ACO Donc je trouve ça super joli Et il y a moyen de l'enlever en plus Au choix Donc Pour l'instant je vais le laisser Je vais le laisser enrouler sur lui-même Et je vais le laisser Hop Je vais le remonter au plus haut possible Pour pas que ça se gêne à la caméra Et que ce soit un peu plus propre Hop T'as passé par là Hop Donc si je branche le clavier On va tester Si je branche le clavier Il devrait s'allumer Ça se branche de Au essence De ce côté là Donc il fait tout doom Il se lance pas tout de suite Et là il s'allume Alors Sachant qu'il y a des LED Sur le côté Tout le tour Hop Qui sont En fait on peut changer les LED Du centre et du tout le tour Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui Je pense que je vais faire tape mode Tape mode On va essayer d'éteindre un jeu Je sais pas Je vais passer le câble dans l'autre sens Je vais passer le câble dans l'autre sens Pas pas plus joli A savoir que les claviers custom C'est pas fait pour faire du gaming à la base Tu peux hein Mais C'est pas la première utilisation Les claviers custom C'est un clavier plutôt fait pour Pour lata Frappe Et puis aussi le côté joli C'est masterisé de l'art du clavier En fait Tout simplement Donc je vais s'en faire plus Là Non je prends mes repères J'ai pas envie d'être comme ça Donc ce que je vais faire Ce là C'est Tape mode Sur Les Hop Quand on tape Le bleu devient plus foncé Ah j'aime bien Bref Donc là ce que je vais faire C'est tape mode Sur Les Les stabilisateurs Les relubrifier Vérifier que tout se passe bien Et puis après On sera bon Voilà Comme on peut pas les enlever tout de suite Parce qu'il y a une Damp foam on appelle ça Il me semble C'est une petite mousse Qu'on met Entre chaque touche De toute façon je vais démontrer Vous allez voir Hop Donc on prend le tournevis Le tournevis électrique bien sûr C'est beaucoup plus stylé Lui aussi en blanc Je vais laisser ça là Comme ça Ça va me faire un petit réceptacle La vis Je vais le mettre là Et c'est parti pour démonter Elles sont bien serrées D'origine Hop Alors l'acrylique Ce qui est le point négatif C'est que ça prend beaucoup Les traces de doigts Surtout si on a du sébum Sur les doigts Ça les prend beaucoup Mais après En vrai c'est jouable Ah oui il y a un autre mode Si je peux pas faire le tape mode Sur le PCB Il y a le foam mode C'est bon Il y a plein de modes à faire Sur un clavier Pour qu'il y ait le meilleur son Mais Pour moi Le foam mode C'est un des meilleurs Le tape mode Il se fait sur les claviers Mécaniques Normalement Hotswap Ou alors les claviers Soudés Si vous voulez Si vous comptez pas Le démonter Donc acrylique C'est en plusieurs parties Donc on a Le top housing On appelle ça Donc voilà Ensuite On a celui là Le mid housing Hop On a le PCB Et la plate Ensuite on a le mid housing V2 Et on a le down housing Donc ce que je voulais voir C'est être sûr Ouais en fait Ouais en fait vous voyez Je pense que ça peut se voir Mais il n'y a pas assez de place Pour faire un foam mode En fait Si je le fais Mon Ça va pas le faire Voilà C'est si simple que ça Si je le fais Ça va pas le faire Du coup je vais juste Pour faire un tape mode C'est un peu plus loin à faire Mais dans une petite période Donc hop La petite mousse Ce sera pour un plus prochain Que la nuit peut-être Et puis voilà Donc ensuite Util le down housing Hop Toujours acrylique Acrylique C'est assez solide Et bien Et puis du coup C'est transparent Ça permet de bien voir A travers le RGB Qui donne des FPS Donc comme c'était Les switches Qui permettaient Le maintien Ceux-là Et que c'est du hot swap On a juste à tirer dessus Alors Tirer dessus Et là on peut appeler Sur le petit truc En dessous Ça marche aussi Tout à fait bien Sans tirer Et abîmer le switch Ouais Ok Après Du coup Ça évite de tirer Comme un bourrin C'est sûr que là J'en ai juste à appuyer Et puis c'est bon Ça sort tout seul Donc là J'ai mon PCB J'ai ce que je disais Le dumping foam Et pour l'instant PCB J'ai pas de modification A faire dessus Tout de suite Je le ferai après Quand j'aurai mis Tous les switches Allez snap il est down Je suis désolé J'ai essayé d'envoyer Mais ça te disait Impossible d'envoyer un message Donc je suis désolé Snap je sais que c'est down Donc voilà On a ici La plate Le dump foam On appelle ça Ouais j'ai perdu mes bourses Mais je vais les récupérer Parce qu'en fait Quand ils m'ont mis absent Ils m'ont mis absent Mais en mode sans justificatif Mais un justificatif médical Ça va me les redonner T'inquiète Normalement tout se passe Enfin bien En gros pour faire un raccourci C'est ça C'est à dire que Quand ils envoyaient Genre quand Quand le principal La vue j'étais absent Bah il savait pas Que j'étais absent Pour une vraie raison Du coup S'il te dit Bon bah nique ta mère On va t'enlever tes bourses Là je vais lui ramener Un certificat validé Par mon médecin Prouvant que j'ai une vraie maladie Et puis voilà Donc voilà Donc ça pareil Je peux l'enlever Parce que j'en avais pas besoin Ce que je vais faire En tout premier C'est Les stabilisateurs Je vais mettre là Le deuxième petit switch Il est là aussi Et le PCB Je vais le modifier Juste après Il me manque une vis là Je vais tourner Les sens rentré dans sa boîte Donc Les stabilisateurs Je les enlève Ils tiennent bien ceux là Ils ont pas l'air d'avoir du jeu Ah si Il y a quand même un peu de jeu Je vais Je vais les fixer plus après Quand on enlève le stabilisateur Je sais pas si vous voulez bien Ça fait pas de focus Mais en fait Ici il y a une petite pin C'est à dire qu'on appuie dessus Avec l'ongle Et là on peut soulever Je trouve ça un peu dommage Qu'ils soient en violet Les stabilisateurs Mais comme le violet C'est le couleur de la marque Je pense que Il y a des stabilisateurs violets A tout le monde Donc voilà Là je peux mettre la plate De l'autre côté Et commencer le travail dessus Donc Déjà on les démonte Pour démonter On tourne Et on tire Ils ont été factory lub Donc je vais relub Après Mais j'ai besoin de clean Les petites barres Je vais tous les enlever Parce que c'est les mêmes Hop À la limite Ce que je vais faire C'est que les petits switch Et tout ça Je vais les mettre Sur un bout de scotch Pour être qui bouge Les techniques Comme ça On les scotch Et après ça bouge pas Et on les perd pas Hop Je les mets là Avec les deux petits switchs au dessus Il faut éter les salir Que je fais ça Là je vais chercher Un bout de Ah non j'ai du PQ Qui était de moi Quand je l'ai débouché Hop là Donc là ce que je fais C'est que Je pense un peu à la caméra Non Enfin un peu plus En bas Voilà C'est les petits ajustements Ok Donc là On déboîte le dernier Après il faut que je nettoie ça Une fois qu'il est nettoyé C'est bon Je le mets de côté Sachant que plus je vois Qu'ils ont pas lubrifié La partie qu'il faut Mite le plus lubrifié Donc là je trouve ça un peu con Un peu con De faire les choses à moitié Hop Ça Ouais On va prendre du PQ Pour les mettre dessus Pour éviter trop salir La pizzerie Je vais garder celle-là Les grosses pièces Je les mets sur le côté Parce que ça Il y a une modification A faire dessus Ok Donc ça je le mets sur le côté Là je prends le coupon Mais en plus celui-là A un petit angle Donc c'est plus simple Et je vais couper Les deux petites pattes Qui flottent là Genre c'est pas visible Mais normalement En fait Je pense qu'on peut voir Il y a une petite patte Qui flotte Et de l'autre côté aussi En symétrie Donc il faut couper Ces deux là Hop Et de l'autre côté Hop Ensuite Je mets de côté Hop Et de l'autre côté Hop Et de l'autre côté Et de l'autre côté Et de l'autre côté Et de l'autre côté Hop Et de l'autre côté Hop ok donc là j'ai tout bien refait maintenant faut le mettre de côté parce que faut équilibrer maintenant les stabilisateurs donc un stabilisateur la barre si elle est pas droite ça peut créer du jeu et la malheur correct en vrai genre j'ai pas ce qu'il faut pour faire le plus précis possible donc je pourrais pas améliorer le jeu il ya un petit jeu mais il faudrait pas l'améliorer je vais garder je vais tester dans l'autre angle non c'est pire de ce côté là je vais le laisser comme ça il faut laisser dans le sens qui convient le mieux donc dans ce sens là c'est celui qui convient le mieux ok celui là il est bon il est bon dans ce sens là alors lui j'ai peut-être essayé de l'améliorer un peu plus je sais qu'un t-shirt non non oh mais pas à lui des biens en sens là ensuite ce qu'il faut faire c'est on prend le petit pot de lubrifiant alors lui genre le mieux pour les stabilisateurs c'est un lubrifiant assez pâteux et lui n'était pas assez pâteux et j'ai une idée pour le rendre un peu plus pâteux c'est que j'ai rajouté deux gouttes de lubrifiant voilà donc quand lubrifie le truc bah on vient à non avant le bruit j'ai un truc à faire c'est prendre un petit bout de scotch un tout petit bout de scotch à peine assez grand pour faire le tour de la barre en métal et je fais le tour de la barre en métal hop donc là je regarde il faut pas plus grand que la moitié de ça un tout petit carré comme ça ça suffit ça donne un son super cool au stabilisateur alors j'ai oublié de quel sens il était bon j'ai du mal à nettoyer parce qu'il est quand même encore des résidus de lubrifiant dessus parce qu'il est lubrifié d'origine et moi je préfère faire ça avant ça peut être les couilles ça arrive pas à coller je vais faire je suis encore pas du sens je vais faire un truc je suis vraiment dégraissant de vélo on avait toutes les traces de graisse nettoyant froid un petit bout de pq ça repart comment 40 donc le mieux c'est pas d'aller au bout mais de faire genre juste la moitié qui me refois un petit peu de scotch parce que l'autre je l'ai paumé par contre il faut bien qu'il soit au bout de la barre pas trop proche de la pliure mais bien au bout là comme de par hasard ça colle bien hop ensuite ce qu'on fait c'est qu'on lubrifié l'intérieur de ça pour lubrifier l'intérieur on prend le pinceau petit peu de lubrifiant on en met sur les côtés c'est peut-être un peu trop mis l'intérieur on en met sur les parois intérieures normalement on n'a pas besoin de lubrifier la petite partie comme ça parce que bah elle est déjà bien faite donc là c'est quoi ça la partie où rentre le câble là ça va dans la grande partie ouverte si je me trompe pas par vue du dessous il me semble que c'est bien ça j'ai oublié de toute façon si ça marche pas ça marche pas hop j'avais dit que je faisais ce côté là en premier j'ai mis une couche trop épaisse de scotch c'est très 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 dur de mettre la bonne couche un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus l'intérieur il y a des tigres on va peut-être il est à l'intérieur on va voir on va voir et c'est pas on va voir je pense qu'on va faire sans le scotch aujourd'hui on va faire sans scotch on va juste bien régler les choses donc là j'ai oublié qu'il fallait mettre du lubrifiant sur la petite T dans laquelle vient se glisser la barre ok donc là j'ai lubrifié on lubrifie le stabilisateur je vérifie encore une fois c'est bien celui-là hop ok donc là on vient préparer un deuxième truc je vais ouvrir un peu le micro hop on vient mettre une petite pièce et puis interjuter interjuter j'ai pas lubrifiant la barre en elle-même j'ai lubrifiant la barre en elle-même et là je peux le mettre j'ai mis dans le mauvais sens j'en ai fait un plus que trois autres c'est un processus assez long et j'aime bien donc là on vient faire une petite T je vais tous les faire à la suite après j'aurais juste à mettre toutes les barres à la suite t'es toujours là Mathéo ? c'est tard par un long comme processus genre à faire c'est archi long mais à la fin genre le résultat en vaut le coup tu vois ça en vaut la chandelle mais encore t'imagines quand tu dois lubrifier tous les switches là je fais à peine les stabilisateurs t'imagines quand tu dois faire tous les switches c'est pour ça que j'ai pris un 64 j'ai pris un full size en 90 touches je me serais suicidé je pense surtout quand tu prends un full size avec le pavé numérique t'as des stabilisateurs sur le pavé numérique t'as le stabilisateur de la touche entrée et de la touche 0 en plus ça te rajoute en plus des stabs tu vois t'as plein de trucs à faire casse les couilles j'ai le boc qui glisse ça c'est le c'est le lubrifiant de dat bit que j'ai mis j'ai vraiment mis deux gouttes de je sais plus c'est lequel que j'ai comme marque mais j'ai vraiment mis deux gouttes ça le rend parce que ça le rend un peu plus huileux un peu mieux je fais une petite pause là je vais mettre les barres sur les deux là ok je vais checker c'est à la droite ensuite on insère je vais mettre une petite goutte de lubrifiant ici ah parce que j'ai pas lubrifiant la barre je suis con c'est pour ça qu'elle me paraît assez sèche ça part ça part vite quand même le lub t'as vu tout ce qu'il me reste là j'ai 5 grammes j'en ai commandé 10 ils arrivent dans la semaine ça part super vite après là le pot il entame son troisième kill de clavier mais je vais pas utiliser ce pot là même même si t'es pourrais je vais pas utiliser ce pot là parce que lui je l'ai dilué je veux pas rajouter du lub dilué dans les switch je le fais que pour les stabilisateurs parce qu'il y a pas de risque en vrai sur les stabilisateurs mais j'ai pas envie d'utiliser ça sur les switch j'ai pas envie de prendre des risques hop lui et lui ils sont faits non t'as raison le lub ça part super vite surtout que pour avoir un meilleur bruit il faut en mettre faut pas trop en mettre il faut être assez généreux quoi surtout pour les stabilisateurs les stabilisateurs il y a pas c'est pas très grave si t'en mets trop du coup tu peux te permettre d'en mettre beaucoup et là ça part quand même super vite parce que c'est déjà en plus c'est les stabilisateurs qui te bouffent le plus de lub j'ai trop fait le sens je l'avais mis dans le mauvais sens ça part du coup tout il est plus que deux après on peut attaquer au truc un peu plus rapide après c'est plus rapide c'est bon hop la grande partie sur la partie fermée ensuite ça je vais expliquer les pieds c'est plus rapide – Sous-titrage FR 2021 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 là ça vient à peu près là tu as l'acteur en français je joue la coiffe peut s'énerver dit donc madame votre couple elle est vraiment moche pour mettre deux couches pour que ça le plus possible de bruit je vois si tu connais ça mathéo neuf archi chôme ce gros aussi qui fait des acteurs en français tu connais pas la meuf archi ce archi moche sur tik tok qui dit je suis rédacteur en français je joue le plombier énervé aller gênant de ouf je sais pas si elle en fait exprès genre à se donner un rôle je sais pas mais en tout cas c'est gênant donc là je mets le petit scotch pour pas que ça fasse trop de bruit quand ça tape je crois que ça va suffire que je peux avoir besoin de réenlever les stabilisateurs après bah dit donc madame vous avez pas un 06 quand la joue le jeu joue la racaille de quartier qui drague comment ça tu peux pas me donner ton 06 ouais tu penses qu'elle a vraiment genre un pète au casque genre qu'elle est un peu genre pas autiste mais les gens qui sont cons mais genre pas sans le faire exprès tu vois genre comment dire sont cons mais gentils tu vois ce que je parle ces gens ces personnes là qui sont un peu ni bon c'est ça devrait être une maladie mentale mais pas trop oui je pense en échange ça va être méchant dire que quelqu'un un pète au casque c'est pas méchant ça va être méchant dire que quelqu'un qui peut être méchant Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace à toutes les meufs que j'ai. Et il y a Emma, Louisa, je connais pas tous les noms. Il a vraiment été chaud de sortir plein de blasts d'un coup, je sais pas si c'était de l'impro. Et hop, là on va passer à la partie la plus intéressante, on remet tout le tout. Donc là, on met ça, ça c'est PMEQ, ça, ça c'est PMEQ. On va voir Adigota. Plus long à fade en plus. Il y a Emma, Louisa, l'Ian, 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 l'Ian. Ça c'est pour le placement. Est-ce que je fais le placement ? Ouais, je fais le placement avec les switch de... Enfin pas de près, mais les switch découvert. Voilà, comme ça, c'est placé. Donc, le truc il est bien mis. Donc... le board moi je suis arché en dehors remonté tout pour tout placer à l'envers juste à faire ça vertigeant parce que j'ai mal placé les trucs à l'envers là ce que je fais c'est que je prends juste deux vis parce qu'il y en a une pour centrer là si ces deux trous là ils sont mal centrés je sais qu'à ce qu'il ya fait alors ça c'est le c'est le vraiment le verre et hop tous et bien bien mettre la troisième vis en bas le centre reste on met le verre et top mais comme ça le recours le problème c'est qu'ils bêtent hop 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 ça c'est tellement time saver hop 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 celui-là est déjà vissé et voili voilou donc là on va passer parce que je dis la meilleure partie c'est la partie que tu places tous les switches après la deuxième meilleure partie c'est la partie où tu mets toutes les touches donc les switches ACO Vintage White en vrai ce que j'aime c'est que même pour des switches le packaging il est où le carton est un peu rigide mais pas autant que l'autre et là on a un carton rigide avec de la texture de la brillance ça pour les switches ça ça peut servir de loop station aussi de la loop station c'est là où tu ouvres tous tes switches tu les poses pour pouvoir les lubrifier tu vois sinon tu les fais comme moi à l'ancien dans des petits pots mais tu vois genre c'est beaucoup plus simple quand t'as une loop station hop on met ça et tous les switches on va les mettre un par un avant d'enlever les deux switches noirs je mets un switch blanc avant le son va pas être aussi beau que quand je vais les lubrifier quand je vais les lubrifier c'est une vraie dingue c'est le switch là ce que je voulais corriger c'est au moins le bruit des stabilisateurs parce que j'ai testé comme je t'ai dit je fais un fake unboxing j'ai testé les stabilisateurs ça faisait un bruit dégueulasse même là je me retiens j'arrive pas à me retenir de prendre la barre espace et de la taper dessus la fracasser en vrai là ça passe trop bien imagine j'achète les touches il me semble qu'à quoi il faut ça les touches toutes blanches mais juste avec les lettres écrites en violet tu vois en violet un peu pâle comme ça en fait t'imagines le clavier de dingue que ça ferait hop je vais retirer ce switch là je vais ranger mais je pense que je vais les acheter ces switch là parce que j'aime bien le bruit qui pond je pense que maintenant que c'est du hot swap et que j'ai juste à faire ça je pense que les switch je vais en avoir 3 types différents que je vais changer chaque jour et que j'ai juste à faire ça est-ce qu'on se fait vite une petite pause où je teste les stabilisateurs et je remets les autres switches après Mathéo on se réserve le tout pour la fin ouais mais c'est justement ça est-ce que je me fais une petite pause en mode pas grave je mets au moins les couches pour faire les stabilisateurs où est-ce que je mets tout je mets vraiment tout même les touches colorées et seulement là je teste parce que je sais qu'il m'en manque j'en ai acheté deux boîtes Mathéo je suis pas bête j'ai compté avant il y en a 45 par boîte on fait un total de 45 pour un tout je veux une clavier de 60 mais en vrai je pense qu'il en a été tard c'est qu'il passe plutôt des paquets de 30 et des paquets de 5 comme ça en fait j'imagine que j'ai un paquet de 30 et paquet de 5 j'en parlais juste à combler ou nombre amovible genre nombre custom mais un nombre custom ça veut dire que c'est une machine qui vient le faire et une machine ça fait des erreurs et c'est un peu plus dur à mettre dessus allez c'est pas timide c'est pas timide oh c'est vraiment les meilleurs en packaging la vie de ma mère quand tu regardes Gateron ou GMK quand ils envoient des trucs genre GMK la marque de clavier les gens ils font des claviers comme ça ils font souvent de l'ASMR genre ils en font de l'ASMR à la fin peut-être que je ferai une petite vidéo entre guillemets ASMR sur la chaîne YouTube de 30 secondes de fast typing peut-être ça sur la chaîne YouTube en parallèle mais du coup la marque GMK de clavier custom ils font pas des claviers ils font des touches custom quand ils t'envoient tes touches c'est dans un truc dégueulasse genre tu te fais livrer ton colis les touches dans le carton elles se sont baladées tu vois à quoi il y a eu une touche qui est tombée le reste elles étaient archi dures à décoller je te promets que le petit outil qui livrait pour livrer avec pour retirer les touches il a servi pour les retirer du paquet bon comme j'ai triché hop ça c'est les touches dont j'ai besoin la barre espace je vais appuyer une fois dessus mais je vais pas taper donc je lâche la main j'appuie c'est tout le H alors je voulais le brancher au moment que j'ai une photo d'un clavier j'ai le début d'une photo d'un clavier alors ça je sais que c'est pour remplacer comme j'ai pas une touche shift à la bonne taille c'est pour remplacer la touche shift parce que ça a parfaitement la bonne taille et ça a la même courbure que la ligne d'avant ça c'est entrée entrée il va être là ok le shift enfin non le majuscule il va être là le Y je refais un custom bah oui Skyred je crois que je refais un custom mais là c'est un custom vraiment 100% c'est à dire que j'ai acheté la base les trucs et les touches genre rien n'est d'origine en plus c'est vrai qu'il me semble que toi tu m'as connu quand je faisais un custom sur mon live là tu reviens sur un live à moi j'ai pas encore un custom tu vas le garder oui je vais le garder je vais le faire celui-là ça va être plus pour entre guillemets le show ramène gueule celui-là il va où ? je suis là je doute je crois que c'est le bas mais là malheureusement aujourd'hui je peux pas lubrifier les switches parce que j'ai pas j'ai pas reçu le lubrifiant normalement j'aurais dû le recevoir après tout en même temps mais j'ai reçu au mauvais moment enfin j'ai pas reçu attends ouais des fois je venais mais il restait 5 minutes ouais je le sais je faisais des petits allers-retours parce que je peux pas t'en vouloir c'est assez long à faire le J est où ? le J c'est le S ça c'est celui qui se ferme il a là je crois donc je vais lancer via tant pis je voulais me réserver la surprise mais je vais lancer il est où via ? là je vais pas lancer ça je vais lancer via il teste ok le O le O il est là ça ça va là Windows il va là le V il va là mais là en plus je suis sur la fin donc c'est bientôt fini je suis content ça arrive au moment où c'est fini d'ailleurs t'as de la chance le S il va là le L le 0 il va qui part par là trop chaud il faut aller le clavier par cœur le 5 le chat le moins il va juste à côté du 0 ça il va là juste au-dessus du rentré le B il va qui part ça du moins stp i was born fat je suis négro oh putain oh tu m'as eu sur ce coup là wouah 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 oh putain oh non oh mais c'est criminel c'est la première fois que t'arrives à m'avoir c'est le bâtard tu m'as eu dans un domaine que je kiffe tu m'as fait parler anglais mec oh non tu m'as eu oh putain ah bien joué dédicace à toutes ces personnes là oh par là je suis désolé je l'avais vu je l'avais déjà vu lui je l'avais pas je l'avais jamais vu en fait et puis bah comme c'est pas écrit en français ça m'est pas venu tout de suite tu vois je me suis d'abord concentré sur le fait de traduire je me suis dit bah il est con quoi c'est trop fort je voulais le faire oh waouh en vrai en sah bien joué en sah ouais mais maintenant tu me le bannes s'il te plaît la matisse à moi de dire un quoi ah ouais non en vrai il est venu il est venu je crois c'est lui 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 j'ai ça qui termine la boucle t voilà j'ai eu j'ai eu qu'est-ce qui termine la boucle il est venu à j'ai eu f ah oui j'en avais mis un autre là ça c'est d'elle a non d'elle ça c'est air shift tu vois je peux pas remap malheureusement clips ça va même créer des clips quoi du coup ça c'est d'elle et le dj les quelque part non même pas j'ai pas le tel quelque part je vais aller chercher dans la boîte le plus il va là j'ai un alt ici le a celle-là je vais les mettre de côté parce qu'elle m'a touché depuis tout à l'heure le y le 7 le 6 le m ça c'est là le cul c'est le cul de maman le z le 5 le 6 6 et j'ai un truc à faire c'est quoi tout ce qui me manque alors à la limite je vais faire ça et c'est quoi c'est un d'elle déjà un d'elle qui est pas pourquoi j'ai pas un bouton d'elle alors à la dala et la marque tu vas me faire croire que j'ai pas un bouton d'elle j'ai des boutons end mais j'ai pas des boutons d'elle déjà je vais mettre menu ici même si j'aurais préféré de l'avant gris je mette c'est quoi c'est d'elle c'est la même tranche parce que le petit signe moins il y avait donc le petit signe moins il n'y avait pas on se fait sur la touche en dessous de l'entrée j'ai quoi j'ai ça est ce que ça ça y va oh pas merde j'ai heureusement que j'ai mon switch pouleur qui emmène le switch avec ça c'est juste en menace qui caps up parce que lui il va non lui il va pas bah je crois on va mettre un on va mettre un coin ah si j'ai un d'elle j'ai un d'elle ici il est pas fait pour être ici ça qui fait un peu dommage c'est qu'il y a quelques trucs qui me manquent parce que le bouton windows que j'ai là il y a un bouton windows il y va on va laisser le bouton vidéo prendre pas au moins c'est pas trop dégueulasse là je remets ça là pour l'instant j'ai zéro check le bruit du panier ok bah attends et là c'est le moment de vérité ah vous entendez pas attends attends mathéo mets le son bien foire de ton casque filtre et dit filters le micro j'enlève le filtre anti pop je vais le tourner hop 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 en vrai le bruit pour d'origine il est archi propre mais quand il est quand il est lubrifié après c'est un genre beaucoup plus propre est-ce que je fais le test je sais déjà fait écouter avec le test du t-shirt ou pas Mathéo faut que je vois si j'ai un t-shirt qui crêne je sais ce que j'ai fait attends je vais te montrer tu connais pas le t-shirt tricks ok le t-shirt tricks c'est euh je peux pousser le clavier tu prends un t-shirt que tu plie bien genre euh je plie bien le t-shirt ok tu vois et tu mets ton clavier dessus et là écoute juste la tiff je vais relever un peu le micro go public nique nique c'est parti hein la pompe t-shirt c'est une belle vidéo sur youtube et puis voilà on sort en sart je kiffe réellement vraiment je vais l'emmener au lycée pour travailler comme ça dessus j'ai peut-être un peu trop lubrifié le j'ai un peu trop lubrifié celui-là c'est-à-dire que il sonne bien mais en fait tu sens qu'il est un peu plus dur qu'à la pluie tu vois et qu'il remonte un peu plus longtemps et lui lui il est vénère vivant que je puisse lubrifier les switch j'hésite à en lubrifier genre attends je vais lubrifier juste la barre espace en sart je vais lubrifier juste la barre espace mais je vais prendre le switch qui est déjà dessus et puis au pire si le switch le pète j'en ai d'autres ok je vais vous montrer du coup comment on lubrifie un switch proprement puis ceux-là ils sont casquillis à ouvrir j'ai commandé le truc pour les ouvrir il arrive dans quelques jours ok c'est bon déjà les ressorts c'est des gros ressorts de bâtards les switch ils sont pas clairement pas lubrifiés d'usine ok donc le petit dessus on le met de côté on a besoin de ça de ça et du ressort tu prends ton pinceau ton pinceau tu prends ça ça c'est archida ça permet d'attraper le truc sans se mouiller le doigt et tu prends le lubrifiant lubrifiant t'ouvre tu prends une petite goutte que tu viens mettre sur les deux parois à l'intérieur du fait si on voit là et là il ya deux petites parois on vient les bien les lubrifier pour prendre une petite goutte on glisse le pinceau dedans et là au centre il y a un cercle on vient lubrifier à l'intérieur et à l'extérieur voilà c'est tout pour le parti la partie du dessous ensuite cette partie là le ressort ça c'est un très long ressort parce qu'il est censé être plus plus progressif le ressort on vient mettre des petits coups de pinceau dedans quand tu le fais à la main parce qu'à la base un ressort on le fait en fait le ressort on met dans tous les sèches on fait tous les ressorts dans un seul sachet et on vient mélanger comme un bourrin tu as une grosse goutte de lubrifiant dans le salle dans un sachet on met tous les boursiers ensemble et on mélange comme un bourrin voilà j'étais bien le plus possible et on met le ressort dessus et là on attrape la petite pièce du dessus et on vient lubrifier tous les toutes les phases donc la face qui glisse la face de devant l'autre face qui glisse et la face de derrière on vient tout lubrifier pour que ça fasse une belle petite couche et ça sert à quoi de faire ça secouer en fait quand tu mets tous les ressorts dans un sachet et que tu mets une grosse goutte de lubrifiant tu secoues pour que ça s'étale bien partout en fait que ça se mélange bien le plus possible sinon la goutte elle va rester là où tu la mises et puis voilà c'est la technique rapide pour lubrifier tout ensuite on met ça là alors il ya un petit truc que j'ai pas testé quand j'ai enfin encore j'ai pas fait quand j'ai lubrifier mes premiers switch mais en gros il ya une petite partie dans le dessus une toute petite partie c'est là où vient taper ton ton petite touche c'est là où elle vient taper et il ya des gens qui la lubrifier pour que ça amortisse le bruit au retour hop là on remet cette partie là comme ça c'est des longs ressorts donc c'est un peu qu'est ce qu'il ya à remettre ok oh il est lubrifié pépite est ce que vous êtes prêt rien à redire j'ai peut-être légèrement trop j'ai peut-être légèrement trop lubrifier mais en soit la différence est et notable pareil je voulais tester avec les inks black si j'aime bien je prends une touche aussi basique j'aurais pas une qui très une touche normal voir ce que ça donne rien du coup tu as le son tu as le son lubrifier le son d'origine ça c'est l'origine tu vois une différence notable en vrai je vais retirer lui et je vais écouter la barre espace avec eux le nick c'est puis c'est dans quel point c'est dans la première je les ai presque pas vu parce qu'ils sont noirs oh j'en prennent un hop je vais mettre le on va tester j'aime bien le bout qu'ils ont ce que j'essaie d'en lubrifier un en deux spi ou pas parce que j'en ai un deuxième du coup est ce que j'essaie de l'embrite en lubrifier un d'espoir comme ça j'en ai un lubrifier et un non lubrifier vas-y du coup je vais parler du coup l'huile lubrifier vintage je vais pas le mettre tout de de lubrifier ensemble les deux longs lubrifier ensemble comme ça j'ai une plaquette de test donc je reprends un vintage un vintage white hop donc lui c'est celui d'origine que je vais lui je suis que je remette après un clavier sauf si vraiment le black ink me frappe à l'oeil si vraiment le black ink la v2 mais il me fait quelque chose genre il me plaît beaucoup bah je commanderai des black ink et puis nique sa mère d'accord ok il faut que je lui brifie lui j'avais pris le truc voilà le truc pour voler switch plus rapidement moi j'ai juste attirer si ça vous voulez bien faire hop on fait tout doucement pareil c'est des très longs ressorts et là la différence c'est que ces switch là c'est pas des switch normaux c'est des switch box c'est à dire que bah au lieu d'avoir une petite croix une petite croix normale là c'est une petite boîte en fait genre je sais pas si on voit vraiment rien parce qu'il ya pas d'autofocus mais voilà ça fait une box ok du coup bah c'est le même procédé on va prendre le pinceau on prend le lub prend le switch une petite noisette là une petite noisette là qu'on étale on étale on fait le centre hop le ressort j'ai trop lubrifié parce que quand tu lubrifié à la main je le fais trop normalement il y en a moins que ça quand on lubrifie le ressort et du coup bah c'est pour ça que pour ça qu'il revenait moins je vais là juste frotter mon pinceau avec les excédents qui me restaient mais c'est tout ça permet juste à la base d'éviter un couillement qui s'entendait sur le switch de ma touche numéro 6 de mon clavier donc sur la touche 6 de mon clavier on peut très clairement entendre un couillement qui est hyper désagréable hop je remets le ressort en place je vais en prendre ça mais je viens de vérifier cette partie là franchement moi je suis curieux de voir parce que ça c'est considéré comme aussi un des meilleurs switch parce que c'est pas de la marque à cause cela si je me trompe pas c'est de la marque gateron à lancé à la marque à côte en point ouais ils sont galères à remettre par contre ils sont beaucoup plus gros ok hop donc ça c'est d'origine lui c'est lubrifié je vais faire le tricks de mettre la barre espace à l'envers la barre espace à l'envers ça donne un son deux fils de vous allez pouvoir ça c'est avant et bah en vrai et bah en vrai la vie de ma mère que je préfère que le black alors là on entend un petit bruit dans celui-là je pense que je vais mal lubrifier de ce côté-là je sais pas si je peux rajouter un peu de lubrifiant je vais essayer parce que j'ai un petit peu mal lubrifié celui-là hop je vais bouger de l'autre côté je vais en mettre un peu en vrai maintenant le son je trouve super clean et je vais faire un hop ce que je voulais juste faire vite fait avancer ça dupliquer hop 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 En fait, c'est là que tu peux choisir la différence, c'est-à-dire que tu veux un switch qui fait plus un bruit qui claque ou un bruit un peu plus lourd, sombre. En vrai, je pense que c'est mieux d'en acheter un, enfin d'acheter comme moi, genre le kit avec la box et le plate, d'acheter les switch, quitte à garder tes keycaps d'origine au début pour éviter de trop dépenser, sachant que je pourrais t'en passer, j'ai des keycaps parce que si tu as le même problème que moi, je pourrais te passer, tu vois. Quand tu dis que d'origine, ils ont un meilleur bruit que mes rouges que j'avais lubrifiés, tu dis que, je ne sais pas, du coup, est-ce que je garde le lubrifié ? Est-ce qu'il le noir lubrifié, tu penses, ou je repasse au vintage origin ? Pas tout de suite, mais quand j'aurai vraiment les moyens et que je pourrais me faire plaisir ça. Moi j'aime bien le white, tu préférais le son du white ou toi ? Ok, on va repasser sur le white. Donc ça c'est le black lubrifié. Tu vois, ce que je te disais, ça peut servir de présentoir parce qu'il n'y a rien. Là, tu vois pas bien, mais c'est marqué le lub avec une petite flèche, donc ces deux-là sont lubrifiés. Et là, c'est noir, enfin c'est d'origine. Comme ça, en fait, quand j'aurai commandé plusieurs switch, je pourrais utiliser cette petite plate-là. Tu vois, la barre espace, ça claque un peu plus sur le blanc. Tu trouves que le blanc est vraiment mieux ? En fait, le côté qui claque un peu plus. Tu vois, c'est là où on voit les deux styles différents. C'est que moi j'ai plutôt le style sourd, tu vois, un bruit atténué, qui s'entend bien, mais atténué, on appelle ça soc en anglais, toc. Mais après, c'est jacquard, jacquard son groupe. En perso, j'aime bien les deux, franchement. En fait, il faudrait que je laisse une vidéo YouTube et que je l'enregistre avec la plus haute qualité son, parce que le micro, il peut enregistrer une qualité son de ouf. Et je pense que le fait que tu streams, la qualité son est bridée pour Twitch. Non, mais je pense que de toute façon, déjà, je vais enregistrer le replay du live, parce que comme maintenant j'ai l'live en 1080p, je peux enregistrer le replay. Je vais enregistrer le replay, je vais le poster tel quel et je vais juste rajouter 30 secondes où je fais du fast-typing. Mais franchement, mon achat, je n'en suis pas déçu. Je vais peut-être après acheter les Switch Black, parce que voilà. Mais le monde du clavier custom, le monde du clavier custom, ça me donne de plus en plus. Tu sais que là, j'ai déjà envie de racheter un clavier, tu vois. J'ai déjà envie de me dire, bah tiens, je vais me faire ce clavier-là, mais version Black, ou une version un peu plus grande, ou une version différente, tu vois, avec un thème. Mais vraiment de ouf, genre, ça me passionne. Donc ça, super d'art. Vas-y, pareil, moi, je vais aller manger et tout, et je reviens après, et si tu veux, on verra sur TeamSpeak. Et à la limite, on ira sur Discord, aller sur le site de Akko, tu me feras un screen capture, et on ira bull de ton clavier, entre guillemets, Dream Keyboard. Parce que tu vois, ça, c'est pas le... Après, tu peux les vendre, je pense que tu peux faire un peu de l'argent. Tu peux faire de l'argent, ouais. Tu peux faire de l'argent, mais le problème, c'est que tu vois, j'ai attendu une semaine et demie, donc faut qu'un mec me contacte, et là, il préachate, enfin, il me paye à l'avance, que moi, du coup, je lui fasse le truc, et en gros, genre, il y a des limites de 3 semaines par personne, tu vois. Puis, franchement, le côté câble USB comme ça, que tu peux juste débrancher, et c'est fini, c'est juste beaucoup trop bien. Mais vas-y, moi aussi, je vais aller manger, je reviens après, et en vrai, on ira build, donc la vie, Dream Keyboard, entre guillemets, sur le site Akko. ... ... ... ... ... ... ... ...